Disons que le film fut une très mauvaise première impression. Bonjour tout le monde, ici Mickaël, Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 6 août dernier sortait en VOD de Mousetrap, précédemment annoncé sous le nom de Mickey's Mousetrap, et c'est un des deux films Mickey Mouse d'horreur que je vous parlais début janvier, quand j'avais fait une vidéo sur la balance de The Mousetrap, et à mentionner le film Screamboat qui est en développement. Comme je disais, The Mousetrap est sorti en VOD le 6 août dernier, et le 13 août prochain va sortir en médiathysique. Initialement, je voulais me prendre la version physique, mais disponible uniquement sur Amazon.com, ça revenait à 37$ canadiens pour le DVD. J'ai pris la version digitale sur YouTube. Dès que ça commence, on se mange un générique à la Star Wars. C'est une minute de petit générique à la Star Wars, juste pour dire qu'ils ne sont pas affiliés à Disney. Disons que ça, niveau première impression, ça commencera, parce que c'est un film de 1h20, tu perds un peu plus d'une minute sur un hostile générique à la Star Wars, qui ne sert à rien, sauf dire qu'on n'est pas affiliés, mais on aime Disney, ils ne voulaient rien savoir de nous autres. Puis à la fin, quand le générique a fini, ça fait « Ah, et voilà le film ». Après ça aussi, niveau mise en scène, c'est assez inégal par rapport à la qualité et la statistique globale, si je peux dire. Il y a des scènes où ce que, de la façon que c'est cadré sur trépied, la caméra, il manque quelque chose pour donner un aspect visuel au film dans ces scènes-là, qui sort de l'amateur. Oui, ce n'est pas un film fait avec gros budget, ces scènes-là, ça sort carrément du reste du film, si je peux dire. Je ne veux pas spoiler non plus, mais la façon que le film commence, c'est comme une survivante du film, interrogée d'une cellule de police par deux policiers. La façon que c'est cadré, tous ces passages-là, que ce soit les plans d'Arel ou les deux collègues, c'est cadré de façon où jusqu'au début, je n'avais aucune crise d'idée dans la pièce. La pièce était située comment dans le film, genre. Le problème avec l'acting, c'est que lors de scènes où les personnages sont censés avoir peur, vocalement, tu peux sentir la détresse, mais physiquement, ils n'ont pas l'air en détresse. Imagine quelqu'un qu'on dirait qu'il joue, qu'il est acteur, comme s'il y avait un bel dans le cul. Disons que pour quelqu'un qui vient de trouver le cadavre d'un de ses amis, il pourrait être plus en détresse aussi physiquement, il pourrait être plus de détresse dans son regard. C'est vraiment inégal à ce niveau-là. Autant plus que ça avance dans le film, plus qu'on dirait que les acteurs prennent en assurance, je ne sais pas comment expliquer ça. Admettons que ça aurait été filmé en autre chronologique d'événements, c'est comme les acteurs, on aurait dit qu'ils prenaient de l'assurance par rapport à leur jeu d'acteur. Ça fait que là, c'est vraiment, vraiment inégal. Mais sinon, de la façon que ça abordait l'idée d'un tueur habillé en Mickey Mouse, habillé, c'est un gros mot, un masque vintage de Mickey Mouse, puis un jersey de hockey. La façon que c'est abordé, je suis à la fois pour et à la fois contre. Je vous explique. Le manager de cette place-là regarde un film Mickey Mouse dans le Steamboat Willie, qui est dans le domaine public. Il regarde ça dans sa salle privée, le lieu où se déroulent les événements du film. Et tout d'un coup, sans trop d'explication, il entend une voix, genre Mickey Mouse, fantôme, diabolique, quelque chose, lui parler. Puis ça semble provenir souvent du masque ou du projecteur direct. Je sais pas, c'est pas vraiment expliqué ce niveau-là. Bref, il va mettre le masque, puis commence à stalker les gens qui sont encore sur les lieux de cette place-là pour les tuer. Ça fait que déjà, en partant, tu vois que c'est pas vraiment lui qui fait ça, son plein gré. C'est comme, tu étais sous l'influence ou possédé par un Mickey Mouse diabolique, je sais pas. Donc à ce niveau-là, c'est très dur à comprendre. J'aime l'idée que c'est clairement quelqu'un de genre possédé, mais de l'autre côté, c'est de la façon que c'est abordé ou que c'est comme, « Hein? » Mais bizarrement, à partir du moment où il met le masque, il est capable de se téléporter. Il y a vraiment des scènes dans le film où il va stalker une personne, puis essayer de lui faire face à cette personne-là ou de l'attaquer. Puis là, la personne, elle se retourne pour... vers où ça venait au début qu'ils voient c'est qui. Puis là, tout de coup, il disparaît. Puis c'est pas genre une question de courir vite. C'est vraiment un truc où ce qu'ils disent eux-mêmes, le gars, il se t'allait pas. Il manque quelque chose pour expliquer convenablement les pouvoirs de ce tueur, parce que c'est vraiment dur à comprendre. Comme tout film à petit budget, disons que les meurtres dans ce film-là, c'est moyen. Il y a quelques effets pratiques qui sont bien, comme pour niveau gore, mais le reste, surtout le dernier truc qui se passe à la toute fin du film où ce qu'un des personnages se fait subitement décapiter, c'est comme vraiment un truc sorti de nulle part en termes de comment ça se fait, mais aussi en termes d'effets vraiment cartoonesques. C'est genre, tu vois juste la tête tomber de façon vraiment genre comme si la tête de la personne avait été effacée en post-prod. Elle la va vite. Puis après ça, ils ont remis la tête par-dessus pour la faire tomber, pour faire un effet de décapitation. Puis le sac est chique après ça, c'est genre... C'est vraiment instable comme film à ce niveau-là. Autant il y a des moments justement où ce que c'est pas table niveau acting ou suspense ou gore, autant la plupart du temps, c'est pas terrible. Je dirais que de par la bande-annonce, je me serais attendu à calissement pire, mais on s'entend qu'on est loin d'un chef-d'oeuvre. Mais globalement, malgré tous les défauts malgré tout, je dirais que ce film-là, c'est au maximum un 5 sur 10. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Nostrapp. J'espère que ça vous a plu. Si c'est que, c'était pas mal à dire. Dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Normalement. Sur ça, c'était Mickaël, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey, le grand, c'est quoi que t'es temps pour t'abonner, sacrement?